Les archéologues égyptiens ont récemment découvert la tombe d'un prêtre datant de plus de 4400 ans. Les autorités ont annoncé une découverte rare et bien préservée située dans le complexe de Saqqara, au sud de Gizé. La tombe, appartenant à un grand prêtre nommé Watie et qui a servi pendant le règne du roi Neferir-Kare pendant la Vème Dynastie, est ornée de scènes colorées et de sculptures représentant la famille du prêtre. La tombe est ornée de scènes montrant le prêtre royal aux côtés de sa mère, de son épouse et d'autres membres de sa famille. Certaines scènes montrent des sacrifices, la chasse ou la poterie. La tombe contient également un total de 45 statues gravées directement dans la roche calcaire, statues représentant le fonctionnaire, sa famille et un individu encore non identifié. Mostafa Waziri, responsable au ministère des Antiquités égyptiennes, a déclaré lors d'une conférence de presse que cette découverte était unique en son genre, les couleurs étant presque intactes malgré leur grand âge de presque 4400 ans. Selon des informations, le site contient 5 puits non ouverts et les archéologues pourraient commencer à procéder à des fouilles en ce sens. Waziri a déclaré s'attendre à ce que l'un de ces puits conduise au cercueil ou au sarcophage du prêtre Watie. En novembre dernier, des responsables de l'archéologie ont annoncé la découverte à Saqqara de 7 sarcophages datant parfois de plus de 6000 ans lors de fouilles entreprises en avril dernier par la même mission archéologique. La nécropole de Saqqara, au sud du Caire, abrite la célèbre pyramide de Djoser, une construction vieille de plus de 4600 ans qui domine le site et qui fut le premier monument en pierre d'Egypte. Cette pyramide à degrés, construite par le maître architecte Imhotep, aussi surnommé le génial Imhotep, pour le pharaon Djoser, mesurée à l'origine 62 mètres de hauteur et est considérée aujourd'hui encore comme le plus ancien bâtiment du monde entièrement construit en pierre. Bien que plusieurs tendances puissent être détectées parmi les styles architecturaux de cette époque, si l'on fait abstraction des interprétations, c'est-à-dire pharaon, haut prêtre, tombeau, cénotaphe, sarcophage, etc., nous sommes entre 2500 et 2400 avant Jésus-Christ face à un dédale d'éléments très différents, non seulement architecturalement, mais surtout, et j'attire votre attention là-dessus, décorativement. En effet, lorsque l'on regarde les décorations de cette tombe, la qualité des statues, des scènes représentatives et des hiéroglyphes sont selon moi trop faibles pour être attribués à un peuple qui avait su démontrer depuis près de 200 ans sa maîtrise complète et totale de tout ce qu'il touchait. Sous-titrage Société Radio-Canada